Sermon de Christ des derniers jours Comment accomplir son devoir de façon adéquate ? Lors de la dernière réunion, le sujet principal de l'échange portait sur les quatre conditions de base pour qu'une personne arrive à la perfection en acceptant le jugement et le châtiment. Quelles sont ces quatre conditions de base ? La première condition est l'accomplissement adéquat de son devoir. La deuxième est d'avoir une mentalité de soumission à Dieu. La troisième est d'être essentiellement une personne honnête. Et la quatrième est d'avoir un cœur repentant. Chacune de ces quatre conditions comporte des détails, des pratiques concrètes et des références spécifiques. En réalité, cela fait des années que nous discutons de ces quatre sujets. Si nous en parlons à nouveau aujourd'hui, cela peut-il être considéré comme un retour en arrière ? Non. Pourquoi pas ? Parce que le contenu de chacune de ces quatre conditions implique la réalité de la vérité et l'entrée dans la vie, qui sont des sujets inépuisables. La plupart des gens n'ont pas encore atteint le niveau pour entrer dans la réalité de la vérité. Ils ne comprennent la vérité que de manière superficielle. Ils ne comprennent que des doctrines simples. Bien qu'ils soient capables d'échanger certaines réalités, ils ne parviennent pas à entrer dans les vérités-réalités. Ainsi, quelle que soit la facette de la vérité qui est concernée, elle doit fréquemment faire l'objet d'échanges et il faut fréquemment écouter en parler. Ainsi, la compréhension des gens des diverses vérités s'approfondira grâce à leurs expériences réelles et leurs expériences deviendront de plus en plus précises. Nous venons de résumer les quatre conditions de base pour être rendus parfaits en acceptant le jugement et le châtiment. Commençons ensuite notre discussion par la première condition, l'accomplissement adéquat du devoir. Certains disent, Dans mon cœur, je connais ces choses comme ma poche, elles ne pourraient pas être plus claires. Et au cours des dernières années, ma vie quotidienne a été entièrement consacrée aux vérités liées à l'accomplissement de mon devoir. Depuis que j'ai commencé à accomplir mon devoir, j'ai cherché, mangé, bu et écouté les vérités qui s'y rapportent et même maintenant, on discute encore de ce sujet. Je l'ai compris dans mon cœur depuis longtemps déjà. Ne s'agit-il pas tout simplement de bien accomplir son devoir? Faire son devoir de manière adéquate ne revient-il pas simplement à suivre les principes mentionnés plus haut? Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Recherche les principes, ne t'appuie pas sur tes propres tendances et coordonne-toi harmonieusement tout en accomplissant ton devoir. Synchronise l'accomplissement de ton devoir avec l'entrée dans la vie. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Les choses que vous rencontrez et expérimentez dans votre vie quotidienne ne sont que ces sujets, c'est donc tout ce que vous comprenez. Peu importe ce que vous comprenez, nous devons tout de même discuter de cette vérité aujourd'hui. S'il y a des répétitions, dans tous les cas, ce sera bénéfique pour vous et vous pourrez y réfléchir à nouveau. Si c'est quelque chose qui n'a pas été discuté auparavant, alors assimilez-le. Que cela soit répétitif ou non, vous devriez écouter attentivement. Examinez les vérités dont il est question ici. Voyez si ces vérités ont un quelconque bénéfice pour votre entrée dans la vie et si elles peuvent vous aider à accomplir votre devoir de manière adéquate. Il est donc en effet nécessaire de revenir sur le sujet de l'accomplissement adéquat de son devoir. En ce qui concerne l'accomplissement adéquat du devoir, mettons pour le moment de côté le sens du mot adéquat et parlons plutôt de ce qu'est le devoir. À la fin, vous saurez ce qu'est le devoir, ce qui est considéré comme adéquat et comment le devoir doit être accompli. Vous aurez un chemin de pratique pour accomplir votre devoir selon les critères. Alors, qu'est-ce que le devoir ? Le devoir est ce que Dieu donne à faire à l'homme. C'est ce qu'un être créé doit faire. Cette affirmation n'est qu'à moitié correcte. En théorie, elle ne contient rien de faux, mais en y regardant de plus près, cette explication est incomplète. Il devrait y avoir une condition préalable. Approfondissons ce sujet. Pour chaque croyant et non-croyant, la façon dont ils vivent leur vie, ce qu'ils font dans ce monde humain et la destinée de leur vie, ne sont-ce pas des choses que Dieu a préétablies ? Par exemple, certaines personnes font de la musique dans ce monde. Faire de la musique est leur mission dans la vie. Cette mission peut-elle être considérée comme leur devoir ? Certaines personnes ont accompli des choses extraordinaires dans le monde qui ont eu un impact sur toute l'humanité. Ils ont apporté des contributions et même transformé une époque. C'est la mission de leur vie. Cette mission de vie peut-elle être considérée comme leur devoir ? Non. Mais cette mission de vie et ce qu'ils ont fait au cours de leur vie ne sont-ils pas des choses qui leur ont été confiées par Dieu ? N'est-ce pas ce que devrait faire un être créé ? Si. C'est exact. Dieu leur a donné une mission, leur a confié ce mandat et parmi l'ensemble de l'humanité, en tant que partie de l'humanité elle-même, ils ont quelque chose à faire, une responsabilité à assumer. Quel que soit le domaine dans lequel ils sont impliqués, les arts, les affaires, la politique, l'économie, la recherche scientifique et ainsi de suite, tout cela est prédestiné par Dieu. Il y a cependant un élément qui fait la différence, quelle que soit la façon dont Dieu l'a ordonné, ces personnes sont en dehors de l'œuvre de gestion de Dieu. Elles sont considérées comme des non-croyantes et ce qu'elles font est extérieur à l'œuvre de gestion de Dieu. Alors, leurs responsabilités, le mandat qu'elles ont accepté et leur mission de vie peuvent-ils être appelées un devoir ? Elles n'accomplissent pas un devoir puisque ce qu'elles font est sans lien avec l'œuvre de salut de Dieu pour l'humanité. Tous les humains de ce monde acceptent passivement le mandat du Créateur et la mission qu'il leur a donnée, mais la mission que ceux qui ne croient pas en Dieu acceptent et les responsabilités qu'ils exercent ne sont pas des devoirs, parce que ces choses n'ont aucun rapport avec le plan de gestion de Dieu pour sauver l'humanité et ces choses n'y participent pas. Ils n'acceptent pas Dieu et Dieu ne travaille pas en eux, donc, peu importe les responsabilités qu'ils exercent, le mandat qu'ils acceptent ou la mission qu'ils accomplissent dans cette vie, on ne peut pas dire qu'ils accomplissent leur devoir. Alors, qu'est-ce que le devoir exactement? Quel type de condition préalable devrait être ajoutée afin d'expliquer ce concept de manière claire, précise et complète, ainsi que la vérité à cet égard? Avez-vous compris un concept à travers notre échange à l'instant? Quel concept? Que pour tout individu parmi l'humanité, quelle que soit la grandeur de la mission qu'il a acceptée, le niveau de changement qu'il a opéré ou l'étendue de sa contribution à l'humanité, cette mission et ses mandats ne peuvent être appelés des devoirs. C'est parce qu'ils n'ont aucun lien avec le plan de gestion de Dieu pour sauver l'humanité. Ce ne sont que des missions. Que ces personnes agissent de manière active ou passive, tout ce qu'elles font, c'est remplir une mission. Cela a été préétabli par Dieu. En d'autres termes, tant que leurs actions n'ont rien à voir avec le plan de gestion de Dieu et rien à voir avec l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité, alors remplir ces missions ne peut pas être considéré comme l'accomplissement d'un devoir. Cela est certain, sans le moindre doute possible. Alors, qu'est-ce que le devoir? Voici comment il faut le comprendre. Le devoir est le mandat et la mission donnée par Dieu dans le cadre de son œuvre de gestion pour sauver l'humanité. N'est-ce pas une manière complète et précise de le dire? Seul ce qui est précis est la vérité. Ce qui est imprécis et partiel n'est pas la vérité mais seulement une doctrine. Si tu ne comprends pas et ne reconnais pas pleinement ce qu'est le devoir, tu ne sauras pas quelles sont les vérités liées au devoir. Par le passé, les gens ont pu avoir beaucoup d'idées fausses dans leur compréhension du devoir. C'est parce qu'ils ne comprenaient pas la vérité, ce qui a conduit à toutes sortes de notions et d'ambiguïtés. Les gens ont ensuite utilisé ces notions et ces ambiguïtés pour expliquer le devoir et ils l'ont donc abordé en se basant sur ces idées. Par exemple, certaines personnes pensent que, puisque nos vies entières sont prédéterminées par Dieu, le type de famille dans laquelle on est, le fait d'être riche ou pauvre dans la vie, la carrière que l'on poursuit sont tous prédéterminés par Dieu. Tout ce que l'on fait au cours de sa vie et tout ce que l'on accomplit sont des mandats donnés par Dieu et c'est notre mission. Juste parce qu'il s'agit d'une mission, ils pensent que c'est donc un devoir. C'est ainsi qu'ils avancent à tâtons et trébuchent dans leur conception du devoir. N'est-ce pas là une mauvaise compréhension? Certaines personnes qui se marient et ont des enfants disent avoir des enfants, c'est la mission que Dieu nous a confiée. C'est notre mission, c'est notre devoir d'élever nos enfants jusqu'à l'âge adulte. N'est-ce pas là une compréhension erronée des choses? Et il y a d'autres personnes qui disent « Nous avons été mis dans ce monde pour cultiver la terre. Puisque c'est notre destin, nous ferions mieux de faire du bon travail parce que c'est la mission et le mandat que Dieu nous a confiés. Peu importe notre pauvreté ou nos difficultés, nous ne pouvons pas nous plaindre. Bien cultiver la terre dans cette vie est notre devoir. Ils assimilent le destin d'une personne à sa mission et à son devoir. N'est-ce pas une mauvaise compréhension des choses? C'est en effet une mauvaise compréhension des choses. Il y a aussi des gens qui font des affaires dans le monde et qui disent « Je n'ai rien réussi avant, mais depuis que je fais des affaires, ma vie est plutôt bonne et stable. » Il semble que Dieu m'est destiné à faire des affaires dans cette vie pour soutenir ma famille par ce biais. Donc, si dans cette vie je réussis dans les affaires et que je développe mes activités en pourvoyant aux besoins de tous les membres de ma famille, alors c'est ma mission et peut-être que cette mission est mon devoir. N'est-ce pas là une mauvaise compréhension? Les gens considèrent leurs affaires quotidiennes, la façon dont ils gagnent leur vie, le style de vie auquel ils accèdent et la qualité de vie dont ils jouissent, toutes choses liées à leur mission comme leur devoir. Cela est faux. C'est une compréhension déformée de ce qu'est le devoir. Qu'est-ce donc que le devoir? La plupart des gens ont une compréhension faussée et déformée de cette question. Si la maison de Dieu te demande d'aller planter des céréales et des légumes, comment réagis-tu à cet arrangement? Certaines personnes ne pourront peut-être pas le comprendre et diront « L'agriculture sert à subvenir aux besoins de la famille. Ce n'est pas un devoir. » Le concept de devoir n'inclut pas cet aspect. Pourquoi comprennent-ils les choses ainsi? C'est parce qu'ils ne comprennent pas les vérités liées à l'accomplissement du devoir et ils ne comprennent pas ce qu'est le devoir. Si quelqu'un comprend cet aspect de la vérité, il sera prêt à aller travailler la terre. Il saura que dans la maison de Dieu, on ne cultive pas la terre pour subvenir aux besoins de sa famille, mais pour permettre à ceux qui accomplissent leur devoir à plein temps de continuer à l'accomplir normalement. En fait, c'est aussi un mandat donné par Dieu. Le travail lui-même n'est peut-être pas plus important qu'une graine de sésame ou peut-être même qu'un grain de sable. Mais peu importe son importance, il s'agit d'un travail produit dans le cadre de l'œuvre de gestion de Dieu. Dieu dit maintenant que tu es tenu d'achever ce travail. Comment le comprends-tu? Tu devrais l'accepter comme étant ton devoir et tu devrais l'accepter sans chercher d'excuses. Si tu te soumets passivement et que tu vas travailler à la ferme parce que c'est ce qui a été prévu pour toi, cela ne marchera pas. Il y a ici un principe que tu dois comprendre. Si l'Église a prévu que tu fasses des travaux agricoles et plantes des légumes, ce n'est pas pour que tu deviennes riche ni pour que tu puisses te débrouiller et subvenir aux besoins de ta famille, c'est pour répondre aux besoins du travail dans la maison de Dieu pendant les périodes de catastrophes. Il s'agit de s'assurer que tous ceux qui accomplissent leurs devoirs à plein temps dans la maison de Dieu ont leur subsistance quotidienne afin qu'ils puissent accomplir leurs devoirs normalement sans entraver le travail de la maison de Dieu. Ainsi, certaines personnes qui cultivent dans une ferme de l'Église sont considérées comme accomplissant leurs devoirs, ce qui par nature est différent du travail des agriculteurs ordinaires. Quelle est la nature du travail des agriculteurs ordinaires ? Les agriculteurs ordinaires cultivent pour subvenir aux besoins de leur famille et pour survivre. C'est ce que Dieu a prévu pour eux. C'est leur destin, donc ils cultivent de génération en génération. Cela n'a rien à voir avec leur devoir. Maintenant, tu es dans la maison de Dieu et toi aussi tu cultives, mais c'est une exigence du travail dans la maison de Dieu. C'est une manière de te dépenser pour Dieu. C'est de nature différente que de cultiver sa propre terre. Il s'agit d'exercer ses responsabilités et ses obligations. C'est le devoir qu'une personne doit accomplir. C'est le mandat et la responsabilité que le Créateur t'a confié. Pour toi, c'est ton devoir. Ainsi, si l'on compare ce devoir à ta mission mondaine, lequel est le plus important ? Mon devoir. Pourquoi ? Le devoir est ce que Dieu te demande de faire. c'est ce qu'il t'a confié. C'est une des raisons. L'autre raison principale est que lorsque tu acceptes ton devoir dans la maison de Dieu et que tu acceptes le mandat de Dieu, tu deviens pertinent en ce qui concerne l'œuvre de gestion de Dieu. Dans la maison de Dieu, chaque fois que l'on t'assigne quelque chose à faire, même si c'est une tâche difficile ou fatigante et que cela te plaise ou non, c'est ton devoir. Si tu peux considérer cela comme une commission et une responsabilité que Dieu t'a confiée, alors tu es concerné par son œuvre de salut de l'homme. Et si ce que tu fais et le devoir que tu accomplis sont pertinents pour l'œuvre de Dieu de salut de l'homme et que tu peux sérieusement et sincèrement accepter la commission que Dieu t'a donnée, comment te considérera-t-il? Il te considérera comme un membre de sa famille? Est-ce une bénédiction ou une malédiction? C'est une grande bénédiction. Certaines personnes se plaignent lorsqu'elles rencontrent des petites difficultés dans l'exercice de leurs devoirs, ignorant allègrement les immenses bénédictions qu'elles ont reçues. N'est-il pas tout simplement insensé de se plaindre de Dieu après avoir obtenu tant d'avantages? À ce stade, il est essentiel de comprendre la vérité, de reconnaître qu'il s'agit de ton devoir et que tu dois l'accepter de Dieu. Maintenant, avez-vous une nouvelle compréhension ou un nouvel éclairage sur ce qu'est le devoir? L'avez-vous compris en profondeur? Le devoir est-il important pour recevoir le salut? Oui. À quel point est-il important? On peut dire qu'il existe un lien direct entre l'accomplissement du devoir et l'obtention du salut. Quelles que soient les missions que tu remplis dans cette vie, si tu n'as pas accompli ton devoir, tu n'as aucune chance de recevoir le salut. En d'autres termes, quels que soient les exploits que tu as accomplis dans cette vie, parmi les autres humains, tu n'as fait qu'accomplir une mission. Tu n'as pas rempli le devoir d'un être créé, donc tu n'as aucune chance de recevoir le salut et tu n'as rien à voir avec l'œuvre de gestion de l'humanité de Dieu. Dans la maison de Dieu, il est constamment question d'accepter le mandat de Dieu et d'accomplir correctement son devoir. Comment le devoir naît-il ? D'une manière générale, il naît de l'œuvre de gestion de Dieu qui consiste à apporter le salut à l'humanité. Pour être plus précis, au fur et à mesure que l'œuvre de gestion de Dieu se déploie parmi l'humanité, divers travaux apparaissent qui nécessitent que les gens coopèrent et les accomplissent. Cela a fait naître des responsabilités et des missions que doivent accomplir les gens. Et ces responsabilités et missions sont les devoirs impartis à l'humanité par Dieu. Dans la maison de Dieu, les diverses tâches qui nécessitent la coopération des gens sont les devoirs qu'ils doivent accomplir. Alors, existe-t-il des différences entre les devoirs en termes de ce qui est mieux ou moins bien, noble ou humble, grand ou petit ? De telles différences n'existent pas. Tant que quelque chose à avoir avec l'œuvre de gestion de Dieu est une exigence du travail de sa maison et doit servir à diffuser l'Évangile de Dieu, alors c'est le devoir des personnes. C'est l'origine et la définition du devoir. Sans l'œuvre de gestion de Dieu, les gens sur terre, indépendamment de la façon dont ils vivent, auraient-ils des devoirs ? Non. Maintenant, tu vois clair. À quoi est lié le devoir de quelqu'un ? Il est lié à l'œuvre de gestion de Dieu qu'est le salut de l'humanité. C'est exact. Il y a une relation directe entre les devoirs de l'humanité, les devoirs des êtres créés et l'œuvre de gestion de Dieu concernant le salut de l'humanité. On peut dire que, sans le salut de l'humanité par Dieu et sans l'œuvre de gestion que le Dieu incarné a lancé parmi les hommes, les gens n'auraient pas de devoirs à proprement parler. Les devoirs découlent de l'œuvre de Dieu. C'est ce que Dieu exige des hommes. Vu sous cet angle, le devoir est important pour toute personne qui suit Dieu, n'est-ce pas ? Il est très important. Pour le dire de manière générale, tu participes sur le plan de l'œuvre de gestion de Dieu. Plus précisément, tu collabores aux différents types de travaux de Dieu qui sont requis à différents moments et parmi différents groupes de personnes. Quel que soit ton devoir, il s'agit d'une mission que Dieu t'a confiée. Parfois, tu peux être amené à surveiller ou à sauvegarder un objet important. Il peut s'agir d'une question relativement insignifiante dont on peut seulement dire qu'elle relève de ta responsabilité, mais c'est une tâche que Dieu t'a confiée. Tu l'as acceptée de sa part. Tu l'as acceptée des mains de Dieu et c'est ton devoir. Pour aller à l'essentiel, ton devoir t'est confié par Dieu. Il s'agit principalement de répandre l'Évangile, de témoigner, de faire des vidéos, d'être un dirigeant ou un ouvrier dans l'Église où il peut s'agir d'un travail encore plus dangereux et plus important. Quoi qu'il en soit, tant que cela est lié à l'œuvre de Dieu et aux nécessités liées au travail de diffusion de l'Évangile, les gens devraient l'accepter comme un devoir de la part de Dieu. Le devoir, pour le dire en termes encore plus généraux, est la mission d'une personne, un mandat confié par Dieu, plus précisément, il s'agit de ta responsabilité, de ton obligation. Étant donné qu'il s'agit de ta mission, d'un mandat confié par Dieu, de ta responsabilité et de ton obligation, l'accomplissement de ton devoir n'a rien à voir avec tes affaires personnelles. Le devoir n'a rien à voir avec les affaires personnelles. Pourquoi abordons-nous ce sujet? Parce que les gens doivent saisir comment traiter et comprendre leurs devoirs. Le devoir est le mandat que les êtres créés acceptent et la mission qu'ils doivent accomplir dans le cadre de l'œuvre de gestion de Dieu. Les gens connaissent les prémices générales, mais qu'en est-il des détails plus subtils? Comment doit-on aborder ces devoirs pour être considérés comme ayant une compréhension correcte? Certaines personnes considèrent leurs devoirs comme leurs affaires personnelles. Est-ce le bon principe? Non. Pourquoi est-ce faux? Faire les choses pour soi-même n'est pas accomplir son devoir. Accomplir son devoir ne consiste pas à faire les choses pour soi-même, mais plutôt à faire le travail que Dieu vous a confié. Il y a une différence entre les deux. Quel est le principe lorsqu'il s'agit de faire les choses pour soi-même? C'est faire ce que l'on veut sans consulter les autres et sans prier ou chercher Dieu. C'est agir selon ses propres caprices et sans se soucier des conséquences tant que cela nous est profitable. Ce principe est-il acceptable pour accomplir son devoir dans la maison de Dieu? Certains disent « Je ne prends même pas mes propres affaires autant au sérieux et je ne fournis pas autant d'efforts que ça. Je traite mon devoir comme s'il s'agissait de mes propres affaires et ce principe est certainement approprié. Est-ce la bonne façon d'accepter son devoir? Certainement pas. Quelle doit donc être l'attitude de quelqu'un à l'égard de son devoir? L'accepter de la part de Dieu. L'accepter de la part de Dieu. Ces sept mots sont faciles à dire mais la façon de mettre en pratique la vérité qu'ils contiennent dépend de la manière dont tu traites ton devoir. Nous venons de définir ce qu'est le devoir. Le devoir vient de Dieu, c'est un mandat confié par Dieu, il est lié à l'œuvre de son plan de gestion et au salut de l'homme. De ce point de vue, le devoir a-t-il quelque chose à voir avec tes principes personnels de conduite ? A-t-il quelque chose à voir avec tes préférences personnelles, tes habitudes de vie, tes routines quotidiennes ? Pas le moins du monde. Alors, à quoi est donc lié le devoir ? Il est lié à la vérité. Certains disent « Puisque ce devoir m'est assigné, alors c'est mon affaire. Et j'ai le principe le plus élevé pour accomplir le devoir qu'aucun d'entre vous n'a. » Dieu exige que les gens accomplissent leurs devoirs de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit et de toute leur force. Mais, en plus de cela, j'ai un principe encore plus élevé qui est de traiter mon devoir comme s'il s'agissait de ma propre préoccupation principale, de l'accomplir avec diligence et de chercher à obtenir le meilleur résultat. Ce principe est-il correct ? Non. Pourquoi est-il faux ? Si tu acceptes ton devoir de la part de Dieu et que dans ton cœur, tu sais qu'il te l'a confié, comment dois-tu traiter cette mission ? Cela se rapporte au principe de l'accomplissement du devoir. N'est-il pas beaucoup plus noble de traiter son devoir comme un mandat de Dieu plutôt que comme sa propre affaire ? Ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas ? Si tu considères ton devoir comme un mandat de Dieu, comme l'accomplissement de ton devoir devant Dieu et comme la satisfaction de Dieu par l'accomplissement de ton devoir, alors, ton principe d'accomplissement du devoir n'est pas simplement de le considérer comme ta propre affaire. Quelle attitude devrais-tu avoir envers ton devoir ? Une attitude qui puisse être considérée comme correcte et en accord avec les intentions de Dieu ? Tout d'abord, tu ne peux pas examiner de près qu'il a organisé ni le niveau de dirigeant par lequel il a été assigné. Tu dois l'accepter de Dieu. Tu ne peux pas analyser cela, tu dois l'accepter de la part de Dieu. C'est une condition. De plus, quel que soit ton devoir, ne fait pas la différence entre ce qui est élevé et ce qui est indigne. Imagine que tu dises « Bien que cette tâche soit une commission de la part de Dieu et le travail de la maison de Dieu, si je la fais, on pourrait me mépriser. D'autres ont à faire un travail qui les fait se démarquer. On m'a donné cette tâche qui ne me fait pas me démarquer mais fait que je m'épuise en coulisses. C'est injuste. Je ne ferai pas ce devoir. Mon devoir doit en être un qui fait que je me démarque devant les autres et qui me permet de me faire un nom et même si je ne me fais pas un nom et ne me démarque pas, je dois tout de même en profiter et me sentir à l'aise physiquement. Est-ce une attitude acceptable ? Être sélectif, ce n'est pas accepter ce qui vient de Dieu, c'est faire des choix selon tes propres préférences. Ce n'est pas accepter ton devoir, c'est un refus de ton devoir, une manifestation de ta rébellion contre Dieu. Une telle sélection est altérée par tes préférences et désirs individuels. Dès lors que tu prends en considération ton propre bénéfice, ta réputation, etc., ton attitude envers ton devoir n'est pas docile. Quelle attitude devrais-tu avoir envers ton devoir ? Premièrement, tu ne dois pas l'analyser ni réfléchir à qui te l'a confié. Au lieu de cela, tu dois l'accepter de la part de Dieu comme étant ton devoir qui t'a été confié par Dieu et tu dois obéir à l'orchestration et aux arrangements de Dieu et accepter ton devoir confié par Dieu. Deuxièmement, ne fais pas la différence entre ce qui est élevé et ce qui est indigne et ne te préoccupe pas de sa nature qu'il fasse que tu te démarques ou non, qu'il soit fait en public ou derrière les coulisses. Ne prends pas ces choses-là en considération. Il y a également une autre attitude, la soumission et la coopération active. Si tu sens que tu peux accomplir un certain devoir, mais, qu'en même temps, tu crains aussi de faire une erreur et d'être éliminé et que tu es timide, que tu stagnes et ne parviens pas à faire des progrès, alors, est-ce là une attitude soumise? Par exemple, si tes frères et sœurs te choisissent comme leur dirigeant, alors, il se peut que tu te sentes obligé d'accomplir ce devoir parce que tu as été choisi, mais tu ne considères pas ce devoir avec une attitude proactive. Pourquoi n'es-tu pas proactif? Parce que tu as des préjugés à ce sujet et que tu penses ceci. Être dirigeant n'est pas du tout une bonne chose. C'est comme vivre sur le fil du rasoir ou s'aventurer en terrain glissant. Si je fais du bon travail, alors, il n'y aura pas de récompense particulière, mais si je fais du mauvais travail, alors, je serai émondé. Et être émondé n'est même pas le pire de tout. Que se passera-t-il si l'on me remplace ou si je suis éliminé? Si cela arrivait, tout ne serait-il pas fini pour moi? À ce stade, tu commences à éprouver des sentiments partagés. Quelle est cette attitude? C'est être sur la défensive et c'est de l'incompréhension. Ce n'est pas l'attitude que les gens devraient avoir vis-à-vis de leurs devoirs. C'est une attitude démoralisée et négative. Donc, comment devrait être une attitude positive? Nous devrions faire preuve d'ouverture d'esprit et de franchise et avoir le courage d'endosser les fardeaux. Ça devrait être une attitude de soumission et de coopération proactive. Ce que vous dites est un peu vide. Comment peux-tu faire preuve d'ouverture d'esprit et de franchise lorsque tu as aussi peur? Et que signifie avoir le courage d'endosser des fardeaux? Quelle mentalité te donnera le courage d'endosser des fardeaux? Si tu as toujours peur que quelque chose aille mal et que tu ne puisses pas le gérer et si tu as beaucoup d'obstacles en toi, alors tu n'auras fondamentalement pas le courage d'endosser les fardeaux. Les phrases faire preuve d'ouverture d'esprit et de franchise, d'avoir le courage d'endosser les fardeaux ou de ne jamais reculer même face à la mort dont tu parles ressemblent un peu aux slogans criés par les jeunes en colère. Les slogans peuvent-ils régler des problèmes concrets? Ce qu'il faut maintenant, c'est une attitude correcte. Pour avoir une attitude correcte, tu dois comprendre cet aspect de la vérité. C'est le seul moyen de résoudre tes difficultés internes et de te permettre d'accepter en douceur ce mandat, ce devoir. C'est le chemin de pratique et seul cela est la vérité. Si tu utilises des termes comme faire preuve d'ouverture d'esprit et de franchise et avoir le courage d'endosser des fardeaux pour faire face à la peur que tu ressens, cela sera-t-il efficace? Non. Cela indique que ces choses ne sont pas la vérité et qu'elles ne sont pas non plus un chemin de pratique. Il se peut que tu dises « Je suis ouvert d'esprit et franc, je suis de stature indomptable, mon cœur ne renferme aucune pensée étrangère ni aucun contaminant étranger et j'ai le courage d'endosser des fardeaux. En apparence, tu assumes la charge de ton devoir mais plus tard, après y avoir réfléchi un moment, tu continues de penser que tu ne peux pas l'assumer. Il se peut que tu continues d'avoir peur. En outre, il se peut que tu vois les autres être émondés et que tu aies encore plus peur comme un chien battu terrifié par le fouet. Tu auras de plus en plus l'impression que ta stature est trop petite et que ce devoir est comme un abysse immense, infranchissable et finalement, tu seras toujours incapable d'assumer cette charge. C'est pourquoi scander des slogans ne peut résoudre les problèmes pratiques. Donc, comment peux-tu réellement résoudre ce problème? Tu dois chercher activement la vérité et adopter une attitude soumise et coopérative. Cela peut entièrement résoudre le problème. La timidité, la crainte et l'inquiétude ne servent à rien. Y a-t-il le moindre rapport entre le fait d'être révélé et éliminé et le fait d'être dirigeant? Si tu n'es pas dirigeant, ton tempérament corrompu disparaîtra-t-il? Tôt ou tard, tu devras résoudre le problème de ton tempérament corrompu. En outre, si tu n'es pas dirigeant, alors tu n'auras pas davantage d'occasion de pratiquer et tu progresseras lentement dans la vie en ayant peu de chances d'être perfectionné. Même si l'on souffre un peu plus quand on est dirigeant ou ouvrier, il y a aussi de nombreuses récompenses et si tu peux suivre le chemin de la poursuite de la vérité, tu pourras être perfectionné. Quelle grande bénédiction! tu dois donc te soumettre et coopérer activement. C'est ton devoir et ta responsabilité. Peu importe le chemin à parcourir, tu dois avoir un cœur de soumission. Voilà l'attitude avec laquelle tu devrais accomplir ton devoir. Le sujet d'accomplir son devoir n'est inconnu pour personne, ce n'est pas un sujet nouveau. Cependant, pour ceux qui croient en Dieu, ce sujet est très important, c'est une vérité qui doit être comprise et intégrée. Les êtres créés doivent bien accomplir leur devoir avant d'être approuvés par le Créateur. Par conséquent, il est très important que les gens comprennent ce que signifie accomplir son devoir. Accomplir son devoir n'est pas une sorte de théorie ni un slogan, c'est un aspect de la vérité. Alors, que signifie accomplir son devoir et quels problèmes peuvent être résolus en comprenant cet aspect de la vérité? A minima, cela peut résoudre la question de savoir comment tu dois accepter et traiter le mandat de Dieu et quel type d'attitude et de résolution tu dois avoir lorsque tu accomplis la mission que Dieu t'a confiée. Tu peux également dire que cela résoudra en même temps certaines relations anormales entre les gens et Dieu. Certaines personnes considèrent l'accomplissement de leurs devoirs comme un capital, d'autres considèrent l'accomplissement de leurs devoirs comme leur propre tâche personnelle et d'autres encore voient l'accomplissement de leurs devoirs comme leur propre travail et leurs propres entreprises ou comme une sorte de loisir, une activité pour tuer le temps. En bref, quelle que soit l'attitude que tu as envers ton devoir, si tu ne l'acceptes pas de Dieu et ne le considères pas comme une tâche qu'un être créé doit t'accomplir dans le cadre de l'œuvre de gestion de Dieu ou avec laquelle il doit coopérer, alors ce que tu fais n'est pas accomplir ton devoir. Est-il juste que tu traites ton devoir comme une entreprise familiale? Est-il juste que tu le traites comme faisant partie de ton propre travail ou d'un passe-temps? Est-il juste de le traiter comme une affaire personnelle? Rien de tout cela n'est juste. Pourquoi est-il nécessaire de mentionner ces sujets? Quel problème sera résolu en échangeant sur ces sujets? Cela résoudra le problème des gens qui ont une attitude incorrecte à l'égard de leurs devoirs et des innombrables façons dont ils accomplissent leurs devoirs de manière superficielle. Ce n'est qu'en comprenant l'aspect de la vérité qui se rapporte à l'accomplissement de leurs devoirs que l'attitude des gens à l'égard de leurs devoirs changera. Leur attitude deviendra peu à peu compatible avec la vérité, elle répondra aux exigences de Dieu et sera en accord avec ses intentions. Si les gens ne comprennent pas l'aspect de la vérité qui se rapporte à l'accomplissement de leurs devoirs, cela fera naître des problèmes dans leur attitude envers leurs devoirs et les principes qui sous-tendent leurs devoirs et ils seront incapables d'atteindre l'accomplissement de leurs devoirs. Les devoirs sont des tâches que Dieu confie aux gens. Ce sont des missions que les gens doivent remplir. Cependant, un devoir n'est certainement pas ta gestion personnelle ni un tremplin pour que tu te démarques de la foule. Certains se servent de leurs devoirs comme des occasions de se lancer dans leur propre gestion et de former des clics. D'autres, pour satisfaire leurs désirs, d'autres pour combler les vides qu'ils ressentent à l'intérieur, d'autres encore, pour satisfaire leur mentalité qui compte sur la chance en se disant que tant qu'ils accomplissent leurs devoirs, ils auront une part dans la maison de Dieu et dans la destination merveilleuse que Dieu arrange pour l'homme. De telles attitudes vis-à-vis du devoir sont incorrectes. Elles dégoûtent Dieu et doivent être corrigées de toute urgence. En ce qui concerne ce qu'est le devoir, la manière dont les gens devraient traiter leurs devoirs et les attitudes et les points de vue qu'ils devraient avoir à l'égard du devoir, ces questions ont déjà fait l'objet de nombreux échanges. Vous devriez tous réfléchir attentivement à cela. Il est crucial et urgent de comprendre les vérités relatives à ces aspects. Quelle est la vérité que vous avez le plus besoin de comprendre en ce moment ? D'une part, tu dois comprendre les vérités liées aux visions de cet aspect. D'autre part, tu dois comprendre où il y a des choses que tu as mal comprises et à quel niveau tu as une compréhension déformée de ces vérités dans la pratique et dans la vie réelle. Lorsque tu rencontres des problèmes impliquant les vérités liées à l'accomplissement du devoir, si ces paroles et ces vérités peuvent résoudre ton état intérieur, cela prouve que tu as vraiment et complètement compris le contenu de l'échange, si elles ne peuvent pas résoudre les difficultés que tu rencontres au quotidien dans l'accomplissement de ton devoir, cela prouve que tu n'es pas entré dans ces vérités. Après avoir écouté ces vérités, les avez-vous résumées et y avez-vous réfléchi? Est-ce que chaque fois que vous prenez des notes, vous comprenez sur le moment, mais avec le temps vous oubliez, comme si vous ne les aviez jamais entendues? Oui. C'est parce que vous n'avez pas la moindre entrée, ce que vous pratiquez n'a fondamentalement rien à voir avec ces vérités et n'a aucun rapport avec la vérité. D'ailleurs, ces vérités sur l'accomplissement du devoir sont les vérités les plus basiques que l'on devrait comprendre dans le processus de croyance en Dieu et dans lesquelles on devrait entrer. Si, après avoir entendu les paroles de vérité, tu es encore confus et embrouillé, c'est que ton calibre est tout simplement trop faible et que tu manques de stature. Tu ne peux que lire les paroles de Dieu, prier et assister à des réunions. Tu fais tout ce qu'on te demande de faire, comme quelqu'un qui est engagé dans une croyance religieuse. Cela signifie que tu n'as pas d'entrée dans la vie et que tu n'as aucune stature. Que signifie ne pas avoir de stature ? Cela signifie que dans le processus de croyance en Dieu et d'accomplissement de ton devoir, dès que quelqu'un t'induit en erreur, tu le suis et cesses de croire en Dieu. Si tu fais quelque chose de mal et que quelqu'un t'émonde un peu, en te parlant d'une manière un peu sévère, tu risques d'abandonner ta croyance. Si tu subis des revers ou des difficultés diverses dans ta vie, tu pourrais te plaindre de Dieu et voyant qu'il ne t'accorde pas de grâce ou ne résout pas tes difficultés, tu pourrais te détourner et quitter la maison de Dieu, cessant de croire en lui. Si tu es entré dans certains aspects de la vérité, de l'accomplissement du devoir, c'est la plus fondamentale des vérités, cela prouve que tu es déjà connecté à la vérité, tu es déjà connecté à la vérité-réalité et tu y es entré. Si tu n'as rien de cette vérité-réalité, pas même un petit élément, cela prouve que la vérité n'a pas encore pris racine dans ton cœur. Je viens d'échanger sur ce qu'est le devoir, ainsi que sur les origines du devoir et ce qui le génère afin de permettre aux gens de comprendre ce qu'est exactement le devoir. Quels avantages y a-t-il à savoir cela? Une fois que les gens auront compris la vérité sur ce qu'est le devoir, ils en connaîtront l'importance. À tout le moins, au plus profond d'eux-mêmes, ils sentiront qu'ils doivent avoir une attitude correcte à l'égard du devoir et qu'ils ne peuvent pas agir de manière arbitraire. Au moins, ce concept sera présent dans leur esprit. Bien que le devoir soit ce que tu dois accomplir et qu'il s'agisse du mandat et de la mission que Dieu t'a confiée, ce n'est pas ton affaire personnelle ni ton propre travail. Cela peut paraître contradictoire, mais c'est bien la vérité. Tout ce qui est la vérité a son aspect pratique, lié à la pratique et à l'entrée des gens, ainsi qu'aux exigences de Dieu. Ce n'est pas vide. c'est ainsi qu'est la vérité. Ce n'est qu'en faisant l'expérience de cette vérité et en entrant dans sa réalité que tu pourras comprendre de mieux en mieux cet aspect de la vérité. Si tu remets toujours la vérité en question, que tu soulèves continuellement des doutes et que tu continues à la scuter et à l'analyser, alors la vérité ne sera jamais la vérité pour toi. Elle sera sans lien avec ta vie réelle et elle ne pourra rien changer chez toi. Si quelqu'un accepte la vérité du plus profond de son cœur et la prend comme un guide pour vivre et agir, comme un guide pour se comporter et croire en Dieu, alors la vérité changera sa vie. Elle changera ses objectifs de vie, la direction de sa vie et sa façon d'interagir avec le monde. Tel est l'effet de la vérité. Comprendre ce qu'est le devoir sera certainement d'un grand bénéfice et d'une grande aide pour les gens dans l'accomplissement de leurs devoirs. À tout le moins, les gens sauront que le devoir est très important pour tous ceux qui croient en Dieu et qu'il est encore plus important pour ceux qui sont intéressés ou qui ont des exigences ou des aspirations spécifiques à être sauvés et perfectionnés. C'est la vérité la plus fondamentale que tout le monde devrait comprendre pour être sauvé. Et c'est aussi la vérité la plus fondamentale dans laquelle il faut entrer. Si tu ne comprends pas ce qu'est le devoir, tu ne sauras pas comment remplir ton devoir correctement et tu ne sauras pas non plus avec quelle attitude tu dois accepter et considérer ton devoir. Cela est dangereux. D'une part, tu ne pourras pas mener ton devoir à bien correctement et tu agiras de manière arbitraire et superficielle. D'autre part, tu pourrais faire des choses qui interrompent et perturbent le travail de l'Église ou même commettre des actes malfaisants qui violent les décrets administratifs de Dieu. Pour le dire de manière un peu plus conservatrice, tu pourrais être mis à part pour réfléchir et dans les cas les plus graves, tu pourrais être éliminés. Par conséquent, comprendre ce qu'est le devoir, bien qu'il s'agisse d'un aspect très basique de la vérité et lié au salut d'une personne, ce n'est pas hors de propos, c'est très important. Après avoir compris ce qu'est le devoir, qu'il ne s'agit pas seulement de bien connaître une doctrine, le résultat visé est de permettre aux gens de comprendre les intentions de Dieu et de traiter leurs devoirs avec l'attitude correcte. Lorsqu'on accomplit n'importe quel devoir, aucun résultat ne peut être obtenu par un simple effort. Le fait de toujours penser que le devoir peut être correctement accompli par de simples efforts témoigne d'un manque de compréhension spirituelle. En réalité, l'accomplissement du devoir implique de nombreux détails, y compris avoir le bon état d'esprit, avoir des principes de pratique et une soumission sincère, ainsi que posséder une sagesse spirituelle. Ce n'est que lorsque quelqu'un possède ses aspects de la vérité qu'il peut bien accomplir ses devoirs et résoudre pleinement le problème qui consiste à accomplir son devoir de manière superficielle. Ceux qui n'ont pas la bonne attitude envers leurs devoirs sont des personnes dépourvues de vérité réalité. Ce sont des personnes qui n'ont pas un cœur qui craint Dieu et qui sont dépourvues de conscience et de raison. Ainsi, pour suivre Dieu, il faut comprendre ce que signifie accomplir son devoir. Cela est crucial pour suivre Dieu. Après avoir compris ce qu'est le devoir et ses origines, tu feras la différence entre la nature du devoir et la nature du travail dans la société. Qu'est-ce qui fait la distinction entre traiter le travail que la maison de Dieu te confie comme un devoir et le traiter comme un travail mondain? Si tu le traites comme un devoir, tu dois chercher les intentions de Dieu et la vérité. Tu diras « C'est mon devoir, alors comment dois-je m'y prendre? » Que demande Dieu? Quels sont les règlements de l'Église? J'ai besoin d'être au clair sur les principes qui sous-tendent tout cela. Ce n'est qu'en pratiquant de cette manière que tu adoptes une attitude correcte à l'égard de ton devoir. C'est la seule attitude que les gens devraient avoir à l'égard de leurs devoirs. Mais quel genre d'attitude les gens devraient-ils avoir lorsqu'ils gèrent des travaux mondains ou des questions concernant leur vie personnelle? Est-il alors nécessaire de rechercher la vérité ou les principes? Tu peux aussi rechercher des principes, mais il ne s'agirait que de gagner plus d'argent, de mener une bonne vie, d'accumuler des richesses, d'atteindre le succès et d'obtenir à la fois la gloire et le profit. Il ne s'agirait que de ce genre de principes. Ces principes sont entièrement mondains, ils appartiennent aux tendances actuelles. Ce sont les principes de Satan et de cette humanité malveillante. Quels sont les principes de l'accomplissement du devoir? Ils doivent absolument répondre aux exigences de Dieu. Ils sont intimement liés à la vérité et aux exigences de Dieu et ils en sont inséparables. En revanche, les professions ou les emplois que les gens exercent dans le monde n'ont rien à voir avec la vérité ou les exigences de Dieu. Tant que tu es compétent, prêt à endurer des épreuves, que tu es suffisamment diligent, malfaisant et audacieux, tu peux te distinguer au sein de la société et même bâtir une grande carrière. Cependant, ces principes et philosophies ne sont pas nécessaires dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, quel que soit le type de devoir que tu accomplis, quelle que soit la nature de ce devoir, qu'il soit considéré comme élevé ou mineur, noble ou humble, qu'il soit très en vue ou discret, qu'il te soit confié par Dieu ou qu'il te soit assigné par un responsable d'église, quel que soit le travail que la maison de Dieu t'assigne, les principes auxquels tu adhères dans l'accomplissement de ton travail ne doivent pas dépasser les principes de la vérité. Ils doivent être liés à la vérité, liés aux exigences de Dieu, aux règlements et aux modalités de travail de la maison de Dieu. En bref, le devoir et le travail que l'on fait dans le monde doivent être distingués l'un de l'autre. de l'autre.